Saviez-vous que les Belges sont les premiers ? Tu peux développer ? Les premiers, par exemple, à avoir permis à un comédien porteur de handicap, Pascal Duquen, dans le huitième jour... On rigole ! On rigole ! De gagner un prix dans une grande compétition internationale. Juste à Cannes en an de 6 avec Daniel Auteuil. Merci d'avoir supprimé la différence et d'avoir fait de Pascal un acteur à part entière. Merci à tous. Ils ont reçu le prix d'interprétation masculine conjointement sous une standing ovation. Pascal Duquen. Et en 2020, c'est le même Pascal Duquen qui préside la dixième cérémonie des Magrits. Nos Oscars belges. Il émet une condition. Il a dit oui, je veux faire une entrée à la James Bond. À nouveau, c'était la première fois qu'un acteur porteur de Trisomie 21 présidait une telle cérémonie. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est que le meilleur film réalisé par une femme de tous les temps, c'est l'œuvre d'une... Belge ! Oui, Chantal Ackermann. Tu peux me rappeler de quoi tu parles ? Du fait qu'elle est la première. Son film Jeanne Dillemann, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles, a été classé le meilleur film réalisé par une femme de tous les temps dans le classement IndieWire. C'est beaucoup plus clair. Et il raconte quoi ce film ? Globalement, on voit le quotidien d'une bruxelloise. Genre, elle pèle des patates. Pendant longtemps. Et puis parfois, elle se prostitue sur rendez-vous chez elle. Ah ok. Alors, à la semaine prochaine. Le cinéma a montré une image de la femme vue par les hommes, qui est complètement fausse. Et même quand des gens essayent de montrer le quotidien d'une femme, ils ne montrent qu'un quotidien fantasmé. Ça a dû faire polémique, j'imagine. En 1975, je ne te le fais pas dire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Chantal Ackermann, dans le milieu du cinéma, c'est une référence. Et sans oublier qu'elle a donné la parole aux femmes. On verra au fur et à mesure des années, qu'il y aura peut-être un langage des femmes qui va se dégager et va sortir. Je ne peux pas dire de la boue, mais presque, du langage traditionnel. Ah, les Belges, c'est trop des pionniers. Et ce n'est pas tout. C'est aussi les premiers à avoir récompensé une comédienne trans lors d'une cérémonie officielle. Il s'agit de Mia Bollart, qui jouait dans Lola vers la mer, aux côtés de Benoît Magimel. La comédienne a reçu le magrit du meilleur espoir féminin en 2020. Ce prix, c'est le mien, mais ce n'est pas le mien. Je le dédie surtout à toutes les personnes trans et toutes les personnes LGBT, plus globalement, qui souffrent de discrimination. La transidentité, c'est un thème souvent abordé par les réalisateurs belges. Déjà en 1996, Alain Berliner en parle dans Ma vie en rose. Pourquoi il faut mettre le machin pour chasser les mouches dehors ? T'as fait, c'est aussi un garçon qui aime les garçons. Comme toi. Oui, mais aux Etats-Unis, ils n'étaient pas encore prêts. Il a été en fait, aux Etats-Unis, PG-17. Donc il fallait 17 ans. Et PG, c'est Parental Guidance. Donc il fallait presque l'autorisation des parents. Quand on voit ce qu'il y a dans le film, ça paraît tout à fait... Enfin, c'est ridicule. En 2018, Lucas donc aussi raconte l'histoire de Lara, qui est née garçon, mais qui rêve de devenir danseuse étoile. Eh bien ce film, dans la version américaine d'une certaine plateforme de streaming... Tu veux dire net... Eh bien oui, il a été censuré. Heureusement, il a reçu plein de récompenses dans le monde. Ce rôle a même été salué par un prix d'interprétation, mais sans spécifier si féminin ou masculin. C'est très important pour nous qu'il n'y ait pas de genre sur ce prix. Et je pense que ça, c'est super, super fort comme message. Ah, il n'y a rien à faire en Belgique. On est vraiment en avant. Oui, mais ça, je le savais. Oui, mais ça, c'est super. Merci.